Salut c'est Vincent et aujourd'hui je vais vous montrer quelques Funko Pop mais pas n'importe quel, celles d'une certaine catégorie Mec arrête ton suspense du pauvre, tout le monde sait que c'est une vidéo spéciale comics c'est marqué juste au dessus Où ça ? Là-haut, Funko Pops, spéciale comics Ah ouais ? Enfin n'empêche vous avez flingué mon intro, vous êtes content de vous en plus Mais tellement ! Et j'imagine que vous allez vous taper l'incruste avec votre collection de pop ? Bien évidemment, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui relève le niveau Je... c'est parti Bon bah on commence en grande pompe avec le plus grand super-héros de l'univers Oh j'en peux plus Deadpool, même dans les Funko il est là Et il a fallu que vous preniez celui avec le chapeau de pirate alors Oh bah si il y en avait bien que je devais prendre c'était lui quoi, c'est le plus classe Quoiqu'il y a celui avec le bonnet de bas et le canard Mais non, vu que c'est Deadpool, pour moi c'est définitivement non Eh bah, il a vraiment pas une gueule de Porte Bonheur Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire Bizarro, c'est le double maléfique de Superman créé par l'excluuteur selon les versions Ou par des autres magiciens dans les autres versions Y'a pas un peu le symbole de l'Amérique là ? Ah ouais, j'avoue, Captain America Alors je l'ai pris parce que je le trouve très très bien fait Des super détails, le bouclier et tout Alors je suis vraiment pas fan du personnage Mais bon, la Funko était cool donc je me suis laissé tenter Oh merde Aquaman, c'est à toi ça Ouais, c'est à moi Aquaman Mais attention, c'est Aquaman joué par Jason Momoa dans Batman vs Superman Ah bah ça va, c'est Jason Momoa, ça passe Bah bien sûr que ça passe Très bien fait, regardez ces tatouages Franchement, impeccable Ce qui est dommageable, c'est qu'ils ont laissé le trident à 5 branches Et normalement un trident, bah c'est à 3 branches Ouais, parce que là du coup, on dirait presque une fourchette quoi Arrêtez de vous moquer Bienvenue en enfer avec le Ghost Rider Il a pas trop la classe là ? Ah si si, j'avoue, on dirait qu'il a un peu roux quand même Il est pas roux, c'est des flammes Mais t'es complètement con Ah ouais Ah, Dr Manhattan Je continue à dire qu'il ressemble à un bonbon Ouais, c'est pas faux Bon en tout cas, le personnage dans les comics, il est un peu grave cheaté quand même Ah oui, j'avoue Eh, vous serez dans la merde si vous étiez en face d'un mec comme lui Bah le mec, il a surtout tous les pouvoirs existants de tous les comics De tous les univers Mais surtout, c'est quand même pas de slibar qui me fait flipper Ouah, là il y a de l'originalité Mais quoi, Rocket Raccoon, il est tout mignon Ah mais oui, il est tout mignon, mais tout le monde l'a Quoi, toi tu l'as pas ? Ah non, moi je l'ai pas moi Il est pas assez original pour que je l'aie Ah ouais, c'est vrai, c'est pas un truc moche comme Bizarro, les trucs comme ça quoi Eh oh, doucement avec Bizarro Ouah, quel enchaînement, mini Groot Mais vous faites vos courses à Auchan, vous, non ? Eh oh, un peu de respect, hein Elle est bien faite quand même, j'avoue Franchement, elle ressemble vraiment à celui du film Mais tout le monde l'a aussi, celle-là Bah ouais, mais tu l'as pas, toi ? Non, moi je l'ai pas, pas assez original pour que je l'aie Mais c'est un chevalier d'écailles de vinyle Ouais, c'est une tortue ninja C'est Leonardo Alors à la base, je voulais pas prendre une tortue ninja Parce que j'avais un problème avec la carapace La carapace verte, moi ça me bloque vraiment Normalement, elle est marron et là, ils l'ont foutue verte Ouah, t'as des soucis, toi La carapace, elle est verte et tout Mais ouais, mais normalement, elle est marron Ça me fait sortir du truc, quoi C'est plus une tortue ninja, là Non mais tu t'entends parler, là, mec Ouais, mais la carapace et tout, on s'en fout Ah, c'est bon Non, donc celle-là, c'est ma tortue à moi Donc Raphaël, hein, tout le monde connaît Les sailles, machin J'ai pris Raphaël parce qu'il a le bandana rouge Et originellement, dans le comics, bah, ils ont tous un bandana rouge, en fait Non mais vous m'avez fait chier pour les carapaces Et là, vous me faites chier pour les bandanas ? Non mais parce que là, on parle du comics On est dans les origines des tortues ninja Ah bah tiens, je me demande bien qui c'est qui s'est paluché sur Daredevil de Netflix Ah, taisez-vous, moi j'ai toujours aimé Daredevil Ah ouais, et la version avec Ben Affleck, t'as kiffé aussi ? Ah bah, il y a des choses à prendre et à laisser Mais moi, je suis pas aussi catégorique que les autres Quand ils disent que le film est acheté Je suis d'avis qu'il y a quand même beaucoup de choses à laisser, hein Ouais, surtout Electra, j'avoue Tiens, un second Avenger, et il est pas à moi Oui, alors oui, c'est mon Thor à moi J'aime bien Thor, j'aime bien le personnage de Thor Côté bourrin, tout ça, dieu nordique, voilà C'est bizarre quand même, il me fait penser à un mec que je connais Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a déjà eu un Aquaman, là on a un Aquaman Mais c'est quoi, c'est un recolore, c'est un bonbon Il est quoi, il est en gélatine ? Tenez-vous, c'est encore Aquaman joué par Jason Momoa Bah, il doit avoir fière allure dans ta salle de vin Ouais, c'est pas faux Mais pourquoi Batman, il est habillé en Doc Brown ? Bah, mais il est en Steak Punk En plus, c'est pas comme si t'avais pas vu Batman vs Superman T'as dû voir au moins huit fois le film Mais j'aime bien le look du Batman Et puis un petit look steampunk, ça fait pas de mal Les lunettes, les détails sont là Ouais, j'avoue que les détails sont pas mal Un autre Batman de ma collection Bah, le Batman de la série de 1966 Une très bonne série Oh, bonne ! Il faut le prendre vraiment second degré Avoir une troisième, quatrième ou cinquième degré C'est vrai, c'est vrai Encore ? Bah ouais, encore On n'a jamais assez de Batman dans sa collection Mais ça commence à faire beaucoup quand même Ah, de ça, il est parfait, quoi Pour moi, c'est un des plus beaux Batman en funko Ah oui, j'avoue que vous avez une très belle pièce, là Bon, bah voilà, mon quatrième Batman Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est le mien ? Bah non, c'est le mien Non, 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 c'est le mien, celui-là Comme par hasard, t'as le plus rare Ouais, le plus rare et le plus cher C'est le Batman en armure du film BVS C'est une des pièces que j'ai le plus voulues Mais je suis un peu déçu, pour être franc Parce qu'il y a un pop de peinture derrière Ce qui est dommage, vraiment Oh, mais tu vas pas faire ton emberdeur Y'a des mecs qui l'auront jamais C'est vrai Eh, mais c'est pas le mec qui est sur la pochette D'un album de Joe Satriani, ça ? En effet, le surfeur d'argent Était sur une pochette d'un album de Joe Satriani Donc, c'est un personnage j'aime bien Parce qu'il a une des tiennes grande puissance Mais une grande humanité aussi Oui, j'avoue, c'est un très bon héros Ah bah, on avait oublié un Batman Non, ça c'est Black Panther du film Civil War Alors, autant le film, il est pas super Autant Black Panther était une bonne révélation du film J'ai beaucoup aimé ce perso Donc, cette Fonko, il me l'a fallé Eh, c'est mon Harley Quinn à moi Personne n'y touche, j'ai un bal et patin Non mais c'est bon, j'allais pas vous l'apprendre Ouais, ouais, c'est ça Elle est tellement parfaite que t'as envie de me la voler Je le vois bien dans ton oeil Ouais, j'avoue, j'avoue qu'elle est vraiment, vraiment bien faite Ouais, en tout cas, elle est mieux faite que le film Suicide Squad Ah, il y a quelque chose à sauver quand même dans le film D'ailleurs, Harley Quinn et le Joker sont à sauver dans le film Et Will Smith en fait quoi ? Non mais il va falloir arrêter avec ça Parce que sinon, il va falloir qu'on règle ça dehors Mais pourquoi vous avez toujours des personnages en double, vous ? Ah, tu te fous de ma gueule, là ? T'as un Aquaman, t'as deux Aquamans, c'est les mêmes Sauf qu'il y en a qui est en Barba Papa Mais ils ont rien à voir ! Ok, bon, admettons qu'ils ont rien à voir Bon, en tout cas, c'est pas la même Harley Quinn C'est la Harley Quinn du jeu Batman Arkham Knight J'aimais bien sa tenue, je la trouve un peu plus fidèle à ses origines Tout en gardant un côté sexy actuel C'est un bon juste milieu d'Harley Quinn C'est pas faux C'est quoi que t'as pas compris ? Harley ? Alors, c'est la Wonder Woman du film BVS Euh, très fidèle Ouais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça tourne pas ? Ça tourne pas ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est parce qu'elle n'est pas stable, elle tient pas en fait Ah, mais c'est de la merde alors Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu embêtant Elle n'est pas très bien équilibrée Mais n'empêche que ça reste vraiment une très belle pièce Ah, mais les mecs de Chef & Coups, ils savent plus quoi inventer, quoi Il va vraiment être un con pour acheter ça Un peu de respect pour Superman C'est la statue qui est dans BVS Moi, je la trouve très bien faite La peinture est impeccable C'est magnifique Ce qui est dommageable, c'est qu'ils ont mis la tête de Superman de BVS Avec le corps de Man of Steel Non, mais toi, tu te prends la tête pour des trucs C'est bon, on enchaîne Donc, c'est le Superman de Batman v Superman Mais il fait quoi ? Il fait du karaté, hein ? Mais non, mais il est en train de voler Ça se voit pas ? Regarde le socle en dessous Ah non, j'avais pas vu Bah, il faut changer de lunettes, hein ? Non, mais j'ai déjà un chien Ouais, mais ça me fait une belle jambe Alors, c'est Bimax Mais, hé, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Eh, bah oui, il est là parce que Big Hero 6, c'est pas seulement un film d'animation C'est aussi un comics Oh, t'en sais des choses Ouais, oui, je le sais Oh, un autre Avenger ! On se demandait qui elle est, hein ? Mais, ouais, on se demande bien qui elle est, tiens Bon, ok, elle est à moi Donc, c'est le Iron Man de Age of Ultron J'avoue qu'il y avait pas mal, je recommande aux gens de l'apprendre Surtout pour ceux qui apprécient Iron Man Mais pas Tony Stark, comme moi Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est Black Manta Tu vois, ça, ça, c'est un ennemi digne de ce nom Ah ouais, digne de ce nom, personne le connaît Non, mais parce qu'il a pas été encore fait, le film Mais dans le prochain film Aquaman, ça sera le méchant principal C'est ta troisième figurine autour de l'univers d'Aquaman, quand même Ça devient grave, hein ? Bah ouais, je kiffe Aquaman Ouf, Dieu merci, c'est pas la version de Stallone Ah, puis quoi encore ? Évidemment, c'est la version comics Donc, c'est le juge de Red, pour ceux qui ne connaissent pas Un personnage ultra badass, bien plus badass que ce tapette de Punisher Faut y arrêter avec le Punisher, hein ? C'est vraiment une petite bite par rapport à du juge de Red Bah, faut avouer qu'il a un beau t-shirt, le Punisher C'est bien tout ce qu'il a En tout cas, du juge de Red, je recommande Si vous aimez les comics un peu super violents, trash, des années 80, c'est fait pour vous Eh ben, pour un mec qui kiffe les comics, t'as pas beaucoup de pop sur le sujet, hein ? Oui, mais c'est comme pour Nintendo, c'est la qualité qui compte, pas la quantité Je suis censé me sentir visé, là ? Bah disons que moi, j'ai pas 15 Batman ni 15 Harley Quinn dans ma collection, hein ? Pardon d'avoir du goût Deadpool, Captain America, Groot, c'est du bon goût, ça ? C'est d'une bananité infligeante, oui ? Bon, moi, j'essaie d'avoir des figurines un peu originales C'est à cause de ton Black Manta et ton Bizarro, là, que tu te sens plus ? Que t'as pris la confiance ? Ben ouais, carrément, ouais Ok, bon, bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et à tes figurines Moi, je me casse faire des choses beaucoup plus intéressantes Comme par exemple, chasser des ratatas, tiens Oh, bonne idée, ça, ça vous changera des roues, cool Et puis surtout, bon vent ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz